C'est le sujet de l'heure cette semaine, la crise de l'itinérance qui change le visage de nos villes. Est-ce que les 15 millions annoncés ce matin par Québec seront suffisants pour y faire face? On verra ça avec Claudie. Une chose est sûre, on va le voir avec Yves, les attentes des maires sont très, très élevées, parce que derrière cette crise, il y a celle du logement. D'ailleurs, Raymond, pour favoriser de nouveaux chantiers, Justin Trudeau vient d'annoncer qu'Ottawa élimine la TPS sur la construction d'immeubles locatifs. Exactement, Sophie. Fini la TPS pour les matériaux de construction, pour la main-d'oeuvre également, pour les constructions de nouveaux immeubles locatifs au Canada. Si vous avez l'impression de déjà-vu, vous ne rêvez pas, parce que M. Trudeau avait promis de faire ça lors de sa première campagne électorale en 2015. Il ne l'avait pas fait finalement. Alors, huit ans plus tard, il revient à la charge. Il y a des provinces, notamment le Québec, le gouvernement Legault dit songer sérieusement la possibilité d'emboîter le pas au gouvernement fédéral en ce qui a trait à la TVQ. L'idée derrière tout ça, c'est d'encourager les promoteurs à construire davantage d'immeubles à logement, des immeubles locatifs, plutôt que des immeubles à condos. On peut écouter le premier ministre canadien. L'important, maintenant, c'est d'accroître l'offre du logement. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule annonce qu'on va faire dans les semaines à venir sur le logement. On va continuer de regarder les meilleures façons d'aider les gens qui en arrachent. Premier ministre Trudeau, Sophie n'a pas donné de chiffres quant à savoir combien de logements risquent d'être construits à la suite de cette mesure annoncée aujourd'hui. M. Trudeau qui a également annoncé une mesure concernant les épiciers. Il veut convoquer à Ottawa les grands patrons des chaînes d'épicerie canadiennes pour expliquer la flambée des prix qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant et demander à ses épiciers de lui fournir un plan pour stabiliser les prix. M. Trudeau qui a également dit en point de presse tout à l'heure que si le fédéral n'est pas satisfait de ce plan, il risque d'imposer des mesures aux épiciers canadiens, Sophie. Et l'annonce de M. Trudeau qui survient le jour même où son principal adversaire politique dévoilait un plan pour favoriser la construction de logements abordables. Voilà le chef conservateur Pierre Poiliev qui était à Vancouver ce matin pour annoncer qu'il va déposer lundi prochain à la Chambre des communes un projet de loi qui vise notamment à éliminer la TPS sur les nouveaux projets domiciliaires, les nouveaux immeubles locatifs au Canada. On peut écouter le chef conservateur qui accuse Justin Trudeau de plagiat. Justin Trudeau a promis en 2015 qu'il allait enlever le TPS sur la construction de logements. Deux ans plus tard, il a dit non, je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, parce qu'il a entendu parler que j'allais annoncer ça, il fait volte-face encore. Moi, je vais le faire. Alors voilà, on ne nous dit pas d'élection fédérale avant 2025, Sophie, mais on a l'impression que la campagne est déjà commencée. Merci, Raymond.